L'esclavage est autorisé C'est haram ou c'est halal ? Mais la complexité de la chose ce n'est pas comme ça en fait Ça ne s'explique pas comme ça C'est une théologie, c'est une science, c'est des législations etc Ça ne s'explique pas comme ça Et cette jeune fille a passé son temps à danser, danser Sans jamais répondre clairement Sauf vers la fin où elle prétend qu'Allah a interdit cette pratique Dans la charia au 7ème siècle l'esclavage était légiféré Dans la charia aujourd'hui n'est plus d'actualité Donc si je te sors un texte aujourd'hui qui parle Donc aujourd'hui qui fait consensus Qui parle de l'esclavagisme Ça veut dire qu'il est faux Non ça veut rien dire, ça veut dire que tu ne l'as pas compris Sans jamais être fichu d'apporter une source Étrange mais bon ça c'est la routine Sauf qu'à un moment elle était en train de danser En nous parlant de plein de choses Sauf de son livre sacré Maintenant Cassius je vais te parler un petit peu Du patrimoine français Comme d'habitude Et elle a dit quelque chose de très intéressant A propos de Napoléon Écoutez Si tu critiques un petit peu la charia Il faut savoir que Napoléon Bonaparte Au 17ème siècle Quand la France était divisée en plusieurs états Dans l'hexagone Napoléon Bonaparte Vu que c'était un grand conquérant à cette époque là Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était un combattant quand même Napoléon Bonaparte Il est parti en Egypte Non il n'était pas musulman Je n'ai pas dit qu'il était musulman Par contre tu peux lire dans la lettre de Saint-Hélène Et plus précisément au 17ème siècle Qu'il est parti tout simplement en Egypte Parler avec les ulama d'Egypte Oh mince alors Il a pris la jurisprudence islamique Et il l'a francisé Donc toi qui critiques la législation islamique C'est le berceau en fait De ce que Napoléon a rapporté en France Bah mince alors Mais ça tu ne peux pas le savoir Parce que tu es plus préoccupé A faire des lectures que tu ne comprends pas Plutôt qu'apprendre l'histoire de tes propres ancêtres Ça c'est une chose Donc vous pouvez aller vous renseigner C'est historique Napoléon Bonaparte au 17ème siècle Il est parti en Egypte Pour réunir les ulama Donc les savants égyptiens Et pour créer un corpus juridique Ah mince alors Bah enfin voilà Voyons Je n'ai pas dit qu'il s'est converti Je t'ai dit Le 17ème siècle Il a pris la jurisprudence islamique Et il en a fait un corpus Juridique français Ce sont les ossements De ce que tu peux appeler La législation française Ça c'est une chose aussi Ça fait mal Donc avant d'apprendre L'histoire des autres Et le patrimoine des autres Il faut apprendre sa culture Ça c'est très 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 important Et là je me dis Bah c'est super Parce que ça expliquerait Si cette affirmation est vraie Pourquoi Napoléon a rétabli L'esclavage en France Ça expliquerait aussi Pourquoi à cette époque là Bah c'était autorisé De frapper les femmes Bref ça expliquerait Une bonne partie Du système patriarcal français A l'époque de Napoléon Et puis je me suis dit Et si c'était faux N'inquiète pas ça va bien se passer Alors j'ai regardé Plusieurs ouvrages en PDF A ce sujet Je n'ai malheureusement Rien trouvé Mais je ne suis pas un spécialiste Donc j'ai été regarder Plusieurs heures de vidéos Qui parlent de Napoléon Et de l'islam Mais toujours rien Donc vous pouvez aller Vous renseigner C'est historique Et puis je tombe Et puis je tombe sur la conférence D'un certain John Tolan Historien et professeur d'université Spécialiste des contacts culturels Et religieux Entre le monde latin et arabe Notamment de l'histoire De Napoléon et du Coran Je vais te faire un petit cours D'histoire ma grande Il évoque dans cette vidéo De nombreuses déclarations De Napoléon Mais rien sur le code civil Qui viendrait du Coran La seule chose qu'on apprend C'est que c'était un fin stratège Capable de se convertir A n'importe quelle religion Si ça servait Ses intérêts personnels et politiques Bref Mais ça ne nous dit Toujours rien Sur le fait que Napoléon Se serait servi du Coran Pour mettre en place Le code civil français Oh mince alors ! Donc ni une ni deux Ici j'ai le nom D'un spécialiste de Napoléon Reconnu dans le monde académique Donc je cherche le mail De ce fameux John Je le trouve assez rapidement Et je lui envoie un petit message Pour lui poser directement la question Bonjour monsieur Je me présente rapidement Je suis vulgarisateur sur Youtube Oui je sais C'est plutôt faux Mais bon J'allais pas rentrer trop dans le détail Je prépare actuellement Une vidéo sur le rapport Entre le code civil français De Napoléon et le Coran En effet en France Beaucoup de croyants musulmans Prétendent que Napoléon S'est inspiré du Coran Pour écrire le code civil français J'ai cru comprendre Que vous étiez un spécialiste De la question sur Napoléon Donc ma question est simple Est-ce que l'affirmation Qui consiste à dire Que Napoléon S'est inspiré du Coran Pour écrire le code civil français Est vrai ou fausse ? Quelle que soit votre réponse Si vous avez sous la main Des sources Pour appuyer votre réponse J'en serais ravi Oui je sais Ça fait beaucoup de fois réponses Mais j'ai écrit ça Il était une heure du matin Et voici sa réponse Cher Jordan Ouais il a un fort accent américain Non je ne pense pas Qu'il s'en soit inspiré Pour le code napoléonien Je n'ai jamais vu Un argument sérieux Dans ce sens S'appuyant sur des exemples concrets Cela dit Il a lu le Coran Et en parle avec admiration Je vous envoie un article Que j'ai écrit Pour le monde à ce propos Bien à vous Oh mince alors ! Et voilà D'après ce spécialiste Il n'existe donc Aucun argument sérieux Avec des exemples concrets Que Napoléon Se soit inspiré Ou aidé du Coran Pour faire le code civil français Bah alors Où est ton intelligence ? Où est ton intégrité Là à ce moment là ? Elle n'y est pas Elle n'existe pas Parce que tu es une personne Qui fait de la propagande Sur du mensonge Donc si vous êtes Un fervent défenseur De l'islam sunnite Je vous en supplie Arrêtez de mentir Pour défendre votre idéologie C'est inutile Et comme l'a déjà dit Un célèbre philosophe Si vous êtes obligé De mentir Pour défendre votre dogme Votre religion C'est que peut-être Il ne peut pas être défendu En utilisant la vérité Bref Une sombre affaire Et ton petit bonhomme Tant pour se coiffe Y'a le monde tout ça Parce que moi je... Vont débiter 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 Et derrière les gens Qui n'ont pas forcément D'informations Et qui n'ont pas Cette culture D'aller apprendre Ou d'aller ouvrir un livre Ce qu'ils vont faire C'est quoi ? C'est écouter Et ramasser un maximum D'informations Sans vérifier les sources J'ai de faire un petit cours D'histoire ma grande Oh mince alors